« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Notre petite sœur sourire à nous, Sœur-Angèle et Marcia. Bonjour. Bonjour tout le monde. Sœur-Angèle, c'est la journée de la lenteur. Alors on célèbre la façon de faire les choses, qui est dans la pleine conscience, qui est d'en prendre le temps. Et je trouvais que c'était une bonne façon de faire quand il est question de nourriture, de manger, de prendre le temps, de prendre son temps. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, la lenteur, Sœur-Angèle? Je vais te dire, encore une fois, ça tombe juste, mais c'est une italienne. Nous, le minimum, c'est trois heures à table. Ah oui, hein? Ah oui, on prend le temps, oui, quasiment tout le temps. Après-midi, on ferme les magasins, puis on est de midi à trois heures. On fait une petite sieste après, puis après on retourne travailler jusqu'à huit heures. Puis après, on revient, puis là on mange, on a encore trois heures. Et savez-vous, c'est parce qu'on se parle ensemble. Puis là, on regarde, puis on dit, bon, bien c'est bien. Et puis on remercie maman d'avoir fait tout ça. Et puis, bon, c'est tout. Mais c'est vraiment un reconfort. C'est un sens de se retrouver. C'est un sens de prendre le temps de goûter. Plus vite tu manges, plus tu, je vais te dire, tu peux... Oui, oui, tu peux profiter. Tu peux profiter. On va dire ça comme ça. Tu peux développer. L'arrentur, c'est pas juste quand on mange. Je pense que c'est un état, hein? C'est... On entend tellement souvent, Sœur Angèle, vous devez l'entendre aussi, là, les femmes surtout qui disent, on court, on court, on court, on est dans ce tourbillon. C'est comme si on n'avait pas le choix de s'arrêter alors qu'on l'a le choix. On ne l'a pas toujours. Non. Et puis au Québec, on va tellement vite. Tout est vite, tout est vite, tout est vite. On dit, la lumière est trop longue au coin, là. Pourquoi tu mets des lumières? Puis on devrait... Il y en a qui ne font même pas tellement qu'ils vont vite. Ça n'a pas de bon sens. On est dans... À la course, à la course, est-ce qu'on s'est retrouvés? Est-ce qu'on peut se retrouver? C'est ça. C'est ça l'avantage. Moi, vas-tu, là? Nous autres, oh, bien, il faut manger vite. Mais moi, je me dis, bon, mangeons peu, très bien. Prenons le temps de mastiquer. Mais prenons le temps de vivre. La vie nous est prêtée. Et puis, on est là pour la tuer avant le temps de la vivre. Et puis, moi, je trouve que c'est quasiment désastreux. Et pourquoi vous pensez que cette pulsion-là de toujours, toujours, toujours vouloir aller plus vite... Ah, moi, je... Oui, je veux te dire, c'est parce qu'on est devenus matérialistes. On ne prend plus le temps de s'arrêter. Moi, je remercie le bon Dieu d'être religieuse, prendre un temps, aller à la messe, aller à méditer, puis tout ça. Tu prends déjà un rythme réfléchi avant de t'en aller à la course de tout-là. Tu rentres dans le métro, pousse par ici, pousse par là, il faut que tu trouves une place. Puis là, tu sors. Puis là, c'est pressé. Puis là, ça prend du temps. Puis le métro va passer vite. Puis là, tu sors. La lumière... C'est que dans la vie spirituelle, il y a cette... J'aime pas le mot... La soif, ma fille. Mais il y a cette idée-là de prendre le temps. On ne peut pas méditer en étant dans le tourbillon. Non, 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 non. Et c'est pour ça, il faut que tu prennes le temps de te retrouver. Puis tu es capable de le donner à l'autre quand tu es capable. Moi, si je n'avais pas cette force spirituelle-là, je ne pourrais pas passer à travers. Alors, je pense que... Mais moi non plus. Moi non plus. Puis si je ne vous avais pas dans ma vie, hebdomadairement, je ne pourrais pas passer à travers, ça, Rangelle. Arrête donc. Merci. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Mgr Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $, réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juin. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier. Il est orné d'une petite croix argentée et déjà béni. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Elles sont tellement contentes qu'on fasse affaire avec eux, parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants à Mexico qui sont dans le besoin. Alors vous faites d'une pierre deux coups. Alors je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou notre numéro sans frais pour tout le Canada et les États-Unis, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle avant de vous donner le site Internet que c'est très rapide et surtout très sécuritaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois. C'est fait à la main par les religieuses de Mexico. Un bracelet en bois d'olivier, orné d'une petite croix argentée, et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout coeur de votre grande générosité. Vous savez que si vous n'étiez pas là, cette émission ne pourrait pas tenir. Elle tient d'abord grâce à votre prière soutenue depuis bientôt 25 ans, et aussi par votre soutien financier. Merci de tout coeur d'être là avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giar. Bonjour, mes amis. Hey, samedi 22 juin, sans doute que les classes viennent de finir au primaire et au secondaire, et qu'il y a des éclats de joie partout. De la part des jeunes, je ne sais pas pour les parents, bon, alors on s'en va dans l'été, il y a déjà des gens qui sont en vacances, aussi qui prennent leur temps de vacances. Souhaitons-nous que ça nous refasse. Et, évidemment, la parole de Dieu n'est jamais en reste. Elle aussi est capable de susciter le meilleur au-dedans de nous. On y va, on est dans Matthieu. Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semailles ni moissons. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valiez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment pousse l'hélice des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes, de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume. Je vous propose un petit conte oriental, pas long du tout. Un homme entend parler d'un maître spirituel extraordinaire qui reste à l'autre bout du monde. Mais il n'y a rien qui peut arrêter cet homme-là qui a une grande soif intérieure. Alors il part pour aller rencontrer le maître. Puis en approchant, il rencontre un de ses disciples. Et il demande au disciple, « Quel miracle ton maître accomplit-il? » On entend tellement parler de lui jusque chez nous. Et le disciple lui répond, « Ça dépend. Ça dépend. Dans ton pays, on dit qu'il y a un miracle quand Dieu accomplit la volonté de quelqu'un. Ici, on dit qu'il y a un miracle quand quelqu'un accomplit la volonté de Dieu. » J'imagine le monsieur retourner, la tête un petit peu entre les épaules. Et quand quelqu'un accomplit. Eh bien, voilà. Quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu est recherché d'abord. Et les miracles viennent ensuite. Le frère André l'aurait aimé, celle-là. Les gens couraient après lui à longueur de journée pour avoir des miracles. Il essayait justement de leur dire ça. Ajustez-vous à Dieu. Laissez-les faire après. Bon, j'ai lu il n'y a pas longtemps la biographie d'un autre saint aussi. Saint Jean Bosco. Ça fait longtemps que je voulais lire sur ce bonhomme-là parce qu'il s'est occupé des jeunes. C'est un extraordinaire apport des jeunes dans l'Italie du 19e siècle. Puis moi, j'ai toujours aimé m'occuper des jeunes aussi. Et j'ai trouvé ça de fait très, très stimulant. Et je disais ça dans ma paroisse, une de mes paroisse, quand je venais de finir de lire le livre. Puis je disais, en tous les cas, la vie des saints et saints, ça vaut tous les romans possibles. C'est incroyable ce qui leur arrive. Je n'ai pas le temps de vous en parler longuement. C'est inimaginable. Jean Bosco, au milieu des guerres, des épidémies, des gens qui veulent le blesser, l'empoisonner, voire le tuer parce qu'il remet trop de choses en question, les besoins de centaines, voire de milliers de jeunes, il finit par faire des miracles avec rien. Ça me rappelle spontanément une phrase de Marie de l'Incarnation. Vous savez, Sainte Marie de l'Incarnation, ici, au début de la colonie, il n'y avait rien. Puis c'est dans les conditions les plus défavorables qu'on peut imaginer. On ne s'imagine pas. Marie de l'Incarnation, cette petite phrase, à un moment donné, elle qui a tant travaillé, « À la veille de manquer de tout, nous n'avons jamais manqué de rien. » Ça, ça nous fait la leçon à nous autres. Qu'allons-nous vivre, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, comment nous vêtir. Jésus dit, « Hey, recherchez le royaume de Dieu. » À la veille de manquer de tout, puis il n'y avait rien, justement. Nous n'avons jamais manqué de rien. Jésus ne condamne pas tous les soucis, là. C'est plutôt les mauvais. Il ne veut pas que ce qu'on regarde trop loin, que les soucis nous empêchent de voir autre chose. Puis il ne veut surtout pas que les soucis envahissent toute notre vie. Bon, parce que là, on va perdre notre confiance en Dieu. Je pense que c'est un des textes les plus importants de l'Évangile. Crois que Dieu nous aime quand tout nous dit le contraire, qu'il nous bénisse en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée à tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie. Elle est toute jeune, une ex-religieuse. Si elle n'est plus religieuse, ça a été une question de santé. Vous allez comprendre ça demain. Et ce qui est spécial, imaginez-vous qu'elle est allée à l'émission Le Banquier. Mais vous allez voir la foi de cette femme-là, jeune femme, absolument extraordinaire. Manquez pas ça. Geneviève, côté demain, une foi à déplacer des montagnes. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre. Parce que je ne l'avais plus aussi, adolescente. J'ai voulu mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada